ok je suis très défensif pour le moment heureusement oh non je saute dedans c'est terrible est-ce qu'il tire ? oui j'attends l'occasion de terrible j'attends l'occasion de me soigner ah ok c'est bon bon il va falloir que je le frappe ok j'aimerais bien réussir à me resoigner vise en haut mec il veut pas il veut pas en haut en haut peut-être un peu trop pour qu'il me détecte ah c'est bon ok c'est bon je vais me soigner encore un petit peu c'était bien c'est bon c'est bon je me repose un peu les mains oh non on saute dedans comme un anneux ouf je sais pas quoi c'est loin yes c'était cool oh ah d'accord bon bah j'ai gagné un bon cool le bas c'est pas très pas très méchant mais c'est vrai que au début j'étais très stabilisé par l'attaque laser et il m'a fallu un petit peu de temps pour pour prendre les patterns il me faut 900 et quelques je crois pour pouvoir avoir accès à un moyen d'aller encore au dessus 900 et quelques pour avoir la clé je suis marchand il y a un truc des âmes mais il y a surtout une porte fermée ah il y a des billes de la mort ah je peux lui renvoyer ça énorme il y a par contre quand tu loupes ouais ça fait mal ah ça ah d'accord on peut les exploser en attaquant très bien c'est un petit peu antinomique avec ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les les autres cristaux carapas de cristaux mais on peut se dire que c'est des petits cristaux du coup que ça passe c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe du coup ok il y a un levier mais il est de l'autre côté pour voir l'accès on va prendre quelques quelques petits géos ici on a un endroit on n'a pas été encore aussi on va voir s'il y a un petit truc qui s'y cache ah oui d'accord c'est la bonne ambiance il y a un copain ah oui d'accord bonne ambiance j'ai ma qui sue nice au revoir tout ça pour la petite grille ah non ça a aussi enlevé les pièges cool d'accord et si ça revient là ok par contre de raison de revenir ici pourquoi nice donc ça il faut faire le tour ok qu'est-ce qu'on a en bas il y a son moyen de revenir vers le bas également est-ce qu'il y a quelque chose sur le côté ouf aïe il y a de la thune je suis pas déjà passé ici pose la question ok 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 beaucoup de monde ok ah c'est ouvert cette porte là ah ici il y a de l'argent bon je peux d'unir ici sinon il n'y aurait pas tout cet argent hi 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 ah oui je peux pas remonter par là hop je peux pas remonter là où il y a des lasers oh un coffre ici mais je peux pas y aller ah encore de la bonne ambiance je pensais pas qu'il y aurait l'espace suffisant ok je me jude qu'il y a moyen de monter vers le coffre en passant par là ah 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 ouais ah non pute cool je me jure ça va enlever également tous les tous les pièges et ça me permet de revenir en dessous je sais pas si je pouvais passer oh cool le bel ami encore la la gare cet endroit c'est tenté qu'il y en ait une ok pique en bas je vais pas demander mon reste je pense que c'est plus dangereux de se battre que d'ignorer le monstre d'accord ça fait mal ok ok il y a un truc là-bas mais je pense pas pouvoir l'atteindre on va voir non je ne l'atteins pas pour le moment il faudra sûrement la propulsion je suis arrivé dans une nouvelle zone ah bon il se repose la mémoire d'un traître ah super bonne ambiance bon bah on voyage j'aurais préféré voyager avec un peu moins d'argent sur moi je vous avouerai on va faire avec on peut aller sur la droite on peut aller sur la gauche aussi gros portail ça fait ambiance ah il y a une station par ici apparemment mécanisme avec une fente pour une sorte de laisser passer ah visiblement elle s'est passé que je n'ai pas je me demande si c'est pas l'endroit où il y a l'espèce de téléphérique qui est censé pouvoir passer bon du coup j'ai pas de point de voyage rapide malheureusement je n'ai pas le laisser passer je me souviens et m'en confiance en ce qui est en train de se passer ah bonjour pour protéger le vaisseau les rêveurs restent endormis monomon l'érudite dans ses archives entourées de brouillard et de brume l'orient le veilleur dans l'observatoire surveillant la ville elle erra la bête dans son antre au milieu de l'obscurité profonde au delà du royaume grâce à leur dévouement à l'honneste perdure j'imagine que c'est des emplacements pour les trois espèces de masques chelous entourées de brouillard et de brume bon ça laisse penser à la zone avec les champipis l'observatoire surveillant la ville c'est la capitale où on était au milieu de l'obscurité profonde au delà du royaume ça je sais pas trop alors on a été dans les mines dans les mines il y a de l'obscurité c'est au delà du royaume je ne sais pas mais ok location location localisation des rêveurs ajoutez la carte petit ombre ne t'approche pas qu'est-ce qui l'oblige à sortir des ténèbres qu'est-ce qui l'oblige à retourner dans son royaume sacré un appel d'au delà des sceaux par le vaisseau ou par cette lumière captive les sceaux se briseront-ils ils ne peuvent être défaits même mais le vaisseau s'affaiblit sauf les hauts rejaillis ils doivent être défaits mais nos sceaux demeurent notre devoir perdure doit être rejeté enfin doit être rejeté plutôt notre devoir perdure cela doit être fait ah oui on les a déjà vu vu eux pardon on les a déjà vu vu eux est-ce qu'ils vont me tp ce sera bien disparaît petit ombre disparaît et laisse me dormir en paix je vois bien oh là là je suis où là c'est quoi cette histoire encore ah ça va sauvegarder ah j'ai perdu un coeur j'ai pas l'impression il fallait attendre un petit peu il fallait attendre un peu plus bon au moins on perd pas de coeur sans faire un petit truc un peu plus trippy mais ils sont permissibles dessus c'est bien ok ok cet atelier de plateforme bonjour c'est un lapin c'est un si terrible destin qu'ils vous ont infligé vous avoir jeté dans cet espace entre corps et âme accepterez-vous leur jugement allez-vous périr lentement ou bien allez-vous prendre l'arme devant vous et tailler votre chemin hors de ce rêve triste et oublié c'est un lapin tout va bien non peut-être plutôt une espèce de de mythe je sais pas c'est quand même des oreilles de lapin quoi j'ai une nouvelle épée j'ai gagné le jeu prendre aiguillon des rêves maintenir Y Y c'est une touche qu'on a pas encore utilisé je crois pour charger et frapper avec l'aiguillon l'aiguillon des rêves permet à son porteur de passer au travers du voile qui sépare les rêves et l'état d'éveil ah ah ok oh bonjour c'est peut-être peut-être une espèce de mythe plutôt salut ah vous êtes revenus bienvenue dans le monde en éveil ces personnages ces rêveurs ils ont pris contact avec vous ils ont du peu de pouvoir qu'ils possèdent encore et vous ont traîné dans cet endroit caché mais ce talisman que vous portez maintenant l'aiguillon des rêves il peut percer à travers le voile qui sépare le monde éveillé du monde des rêves les rêveurs eux-mêmes ne peuvent pas se cacher d'une telle arme cependant je dois admettre que cette lame sacrée s'éternit au fil du temps peut-être qu'ensemble nous pourrions restaurer son pouvoir vous n'avez qu'à m'apporter des essences les essences les précieux fragments de lumière dont sont faits les rêves recueillez-les partout où vous pouvez les trouver et rapportez-les-moi une fois que nous en aurons recueilli suffisamment nous pourrons faire des merveilles ensemble illumineurs parcourez ce monde chassez les essences qui se trouvent là-bas rassemblez 100 essences et revenez me voir alors je vous en dirai plus je crois que j'ai jamais une seule essence moi donc là je fais ça bon je fais un gros coup c'est comme quand je fais ça sauf que ça je peux pas me déplacer en même temps bon admettons admettons et puis c'est le niveau zéro là pardon repos éternel ah c'est pour les petits arbres comme ça on a déjà croisé un moment donné je sais plus où c'est ah bon oui d'accord c'est un délire un délire de ce genre collecté derrière enfin j'aurai un bonus après parce que si c'est 5 essences par 5 essences on a pas fini il y a quand même un certain nombre ça c'est le genre de mécanique ça va me mettre dedans je le sens ça va me mettre dedans parce que je vais devoir faire ça en même temps que je fais le reste mort commémoré papillon pénitent rêve vénéré d'accord c'est 20 20 par arbre il me faudra du coup 5 arbres désolé de vous avoir manqué si vous êtes perdu pourquoi ne pas venir dans notre magasin à Dortmuth pour acheter une carte de cette région disponible maintenant à très bon prix énorme je prends encore la carte en plus d'ici donc ça va faire du bien attends je viens d'y arriver yes copo éternel je sais plus où on était on était dans les mines de cristal mais j'ai pas encore de truc de mine de cristal du tout j'ai pas la carte j'ai rien si j'ai la carte j'ai la carte mais j'ai pas la station c'est à partir des routes oubliées que j'y suis allé pour finalement finir ici oh là là mais là on a pas mal de thunes je sais pas si on a assez pour la clé simple ce serait bien pas très d'ouvrir des portes simples on a 950 ah je crois que c'est 980 la clé ah non je crois qu'on est proche mais en même temps très loin ah non c'est 950 tellement proche wow j'ai pas pour acheter la carte tout de suite pour le repos éternel attend on a ouvert plein de choses on a le repos éternel je sais pas si on l'a vraiment exploré ou pas il y a d'autres choses à voir on a les cavernes 75 ça coûte pas trop cher et on a on a quoi encore on a la capitale encore et le boss des mantes qu'on peut bien sûr retenter épingle de racines murmurantes Cornifère m'a raconté avoir vu d'étranges racines murmurantes j'ai fabriqué ces épingles pour que vous puissiez marquer leur emplacement sur votre carte donc ça ça doit être les fameux arbres comme ce qu'on a fait à l'instant épingle de la tombe du guerrier Cornifère m'a raconté avoir trouvé des tombes et des sanctuaires très particuliers dans les profondeurs utilisez ces épingles pour marquer l'emplacement sur votre carte de toutes les tombes intéressantes que vous trouverez pour t'y rendre vos hommages peut-être un truc vu que c'est la même couleur j'imagine que c'est en rapport également avec notre pouvoir spécial peut-être un espèce de niveau ou quoi pour choper des âmes également ok donc maintenant on a la clé en plus du reste ça fait bien plaisir ah mais par contre il y a un compteur dessus donc c'est un c'est un collectible j'imagine enfin ça reste consommé à partir du moment où je vais le l'utiliser on a un inventeur tellement grand tellement rempli surtout attendez je voulais faire oh mais non j'ai pas acheté les appareils je suis débile il y avait une porte là-bas au bout je sais pas si la clé va pas oh bonjour enchanté on voici un autre un brandissant un aiguillon je suppose que vous allez laisser beaucoup de cadavres sur votre sillage si vous n'avez pas la moindre compassion pour les morts pourriez-vous au moins considérer tout le travail supplémentaire que vous imposez à ceux de la profession oui désolé oui voilà